Je vous propose maintenant de continuer notre fabuleux voyage sur les traces de quelques héros qui sont entrés dans la légende de ce siècle avec l'aéropostale. 70 ans après l'épopée de Mermoz Saint-Exupéry et Guillaumet, nous avons refait le voyage qui les conduisait de Toulouse à Santiago du Chili. Deuxième étape aujourd'hui, la plus difficile peut-être, la traversée de l'Atlantique. D'ailleurs c'est au milieu de l'Atlantique que Mermoz a disparu en juillet 1930, à bord d'un vieil avion que Mermoz lui-même aurait pu piloter. Reportage de Jean-Claude Lédin et Philippe de l'Etoile. Il y a un peu plus de 65 ans, à Saint-Louis-du-Sénégal, ce spectacle était très fréquent. Les îles-avions décollaient du fleuve pour franchir l'Atlantique Sud. Entré à 18 ans comme mécanicien chez l'Atéco Air, Roger Amilla les regardait s'envoler. C'est là que Mermoz, avec Gimier et Dabry, ils ont décollé au mois de 1930, à bord d'un Atéco Air, 28. C'était un avion terrestre. Ils ont remplacé les roues par deux flotteurs. Après 21 heures et 10 minutes de vol, le monomoteur a mairie à Natal. Didier Dora, le patron, jubile. C'est la première liaison postale 100% aérienne entre Toulouse et Santiago du Chili. Jusqu'ici, le courrier traversait l'Atlantique à bord d'un viso rapide. Il mettait 4 à 6 jours pour parvenir au Brésil. Le vol retour se passe mal. Un incident mécanique oblige Mermoz à se poser en pleine mer, près d'un bateau de la compagnie. La tâche de flotteur a cédé. Alors, à ce moment-là, l'avion, l'aile est partie dans l'eau. Moi, je suis resté pour passer les sacs de poste. On a pu sauver la poste. Mais il y avait une balénière qui nous attendait parce que le coin est assez mal fréquenté. Il y a des requins. Après cette tentative, il faudra attendre encore 2 ans pour établir une liaison aérienne régulière. Parti sur les traces de l'aéropostale, nous avons essayé de revivre les moments forts de la ligne. Dakar, d'où partaient les avions pour la redoutable traversée de l'Atlantique. Aujourd'hui encore, toujours les mêmes risques. La mécanique doit tenir 15 heures et il faut toujours se méfier des caprices de la météo. Ils ne pouvaient pas avec la même fiabilité, avec la même certitude, prévoir plus ou moins la météo globale sur le trajet. Et ensuite, c'était l'expérience des équipages, navigateurs et pilotes, qui faisaient le reste. Cet hydravion, fabriqué en 1934, Mermoz aurait pu le piloter. Après 3 heures de préparation et de vérification, notre vieux Catalina roule enfin. Le train rentre, le bout de piste approche et tout de suite, l'Atlantique. Prise de cap directe sur Natal. Mermoz traversera l'Atlantique sur tout type de machine. Pendant 6 ans, il cherchera à faire évoluer le matériel pour le rendre plus sûr et plus performant. C'était l'époque où l'on naviguait en radiogonométrie, au sextant et au compas, à moins de 200 km heure. Celle où le mécanicien montait sur l'aile pour réparer un moteur en plein vol. 800 km et presque 4 heures de vol depuis Dakar. À bord de notre hydravion, Chuck, le pilote canadien, contrôle la navigation à l'aide des satellites. Et toutes les heures, Patrick Fourtic envoie son message pour signaler notre position. L'Atlantique, c'est l'endroit où est disparu Jean Mermoz et ses compagnons. Et donc, on va larguer cette boîte où se trouvent des objets vraiment très proches de Mermoz. Je crois que ce sera important qu'un endroit où repose Mermoz y ait ce témoignage 60 ans après. Le 7 décembre 1936, c'est ici que Mermoz envoie son dernier message. Coupons moteur arrière droit. Et puis, c'est le silence à jamais. Mermoz, il paraît d'un antique sud, demandez le matin, demandez le matin. On a essayé de croire qu'on résolverait un miracle. Ce produit réel et l'espoir, c'était fait chidocher. On est 48 heures, on n'est pas le temps suivi. Et après, il a bien fallu accepter l'inévitable. Enfin, je ne vais pas faire de phrase rationnelle, ça a été vraiment un désastre. J'étais présent quand le pharman revenait de survoler la zone. Et j'ai vu descendre Guillaumet. Quand il lâche cette phrase, eux au moins, ils ont eu de la chance. Ils sont morts avec mes amorces. En parlant de son second pilote, Ichodou, les gens, le radio, creveillé de navigateur et l'avis d'aller, son mécanicien. Mermoz disait, pour nous, l'accident serait mourir dans un lit. En 10 ans, 32 personnes ont laissé leur vie sur cette partie de la ligne. 5 heures depuis notre départ, les premiers nuages du front tropical nous obligent à descendre. Bientôt, il va nous barrer la route. C'est le fameux poteau noir. Une énorme barre de 600 km de large, faite de nuages de grêle et de pluie. Nous slalommons entre les cumulonimbus menaçants. Ces nuages en forme d'enclume peuvent monter jusqu'à 10 000 m. Le ciel s'assombrit. L'atmosphère est humide. 4 heures aura des flots, les yeux fixés sur l'horizon à guetter les taches claires pour éviter les grains. La route est longue. 12h30 depuis Dakar. Et soudain, Fernando de Noronha. Une sorte de porte-avion ancré à 400 km des côtes brésiliennes. Nous passerons la nuit sur cette île minuscule utilisée autrefois comme terrain de secours par l'aéropostale. Voilà demain, suite du voyage avec l'arrivée au Brésil, à Rio. Et un livre, on parlait de la mort de Jean Mermoz, un livre consacré à sa vie extraordinaire aux éditions Chroniques de l'Histoire. Draw. ...